C'est le tremblement de terre de Lisbonne qui a touché le Maroc et en même temps il y avait un tsunami et c'était un champ normalement où il y a vraiment cette phobie Ca veut dire qu'on est déjà au 14ème siècle Donc il y a 4, 5 siècles après, ce qu'il veut dire, ce qui est le plus important, ne souligne pas le tremblement de terre C'est l'homme qui subit le tremblement de terre Et Jérôme Jussi, mon collègue professeur, il a parlé de beaucoup de choses touchant à la psychologie des victimes D'accord ? Alors, le tremblement de terre de l'Hawz, il était analyseur J'explique ce que ça veut dire analyseur Il y a l'analyste, en somme toute je dis analyse, on essaie de comprendre et analyser une situation L'analyseur est un événement qu'il y a, qui analyse la situation Et que l'analyste doit capter, c'est-à-dire l'analyseur pour comprendre Donc, en fait, ce tremblement de terre, il a révélé un grand analyseur qui est la solidarité des babouins, c'est un grand ral, très bien Pourquoi on peut se poser la question ? J'avais dit ça à la télé C'est parce que nous sommes un peuple, une culture millénaire Les spécialistes, les psychologues, mais nous n'avons pas ceux qui agissent en l'urgence Et qui doivent être directement attachés aux sapeurs-bombiers, aux secouristes, dès le départ Des formations qui touchent un peu à cet aspect de l'urgence Le tremblement de terre à la vigueur, ça arrive Et finalement, la catastrophe devient double C'est-à-dire qu'il y a des inquiétants, puis il y a des personnes inquiétantes Admettons que c'est la catastrophe